Hello, la team Keto. Je sais, il était temps qu'on s'y remette. On repart donc avec le top 5 des croyances sur la perte de poids. En vérité, il n'y a pas tellement de classement. C'est plutôt 5 phrases que je ne veux plus vous entendre dire ou même penser. Alors déjà, bonjour, on n'est pas des chiens, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Évidemment, je vous épargne des classiques comme le gras c'est mauvais. Si à ce stade-là, je dois encore vous expliquer pourquoi cette phrase-là n'a aucun sens, c'est qu'il y a un léger problème. Parlons des autres plutôt. Vers l'infini et au-delà ! Numéro 1, je suis fait pour être gros ou grosse. Ça, c'est probablement la phrase qui m'attriste le plus et certains le pensent vraiment. Non, personne n'est fait pour être gros. À l'extrême marge, certains peuvent avoir une condition très particulière les empêchant de perdre du poids ou rendre cette perte de poids difficile. Mais il y a de très grandes chances que ce ne soit pas votre cas. C'est statistique. Vous n'avez probablement simplement pas trouvé la bonne méthode pour vous. Alors, je crois que j'en connais une, mais je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Ouais, c'est marrant. Autre croyance habituelle, courir fait maigrir. Que ça ne serve pas d'excuse pour les plus fémards d'entre nous, mais non. Courir ne sert presque à rien pour maigrir. J'en veux pour preuve, parmi tant d'autres, une récente étude menée par le professeur Ponser de l'université de Duke aux Etats-Unis. Celui-ci a comparé l'activité physique d'un peuple, les Hadza dont je parle dans l'épisode précédent, avec celle d'un adulte moyen et sédentaire. L'énergie des pensées était similaire. Pourtant, l'activité physique des membres de la tribu, obligés de courir une quinzaine de kilomètres par jour, était bien plus importante. L'explication ? La majorité de l'énergie brûlée lait au repos, et en particulier par l'activité cérébrale. L'hypothalamus agissant comme véritable pompe à calories. Mais alors, en faisant du sport, on devrait brûler d'autant plus d'énergie. Je veux dire, c'est logique, mathématique. Pas forcément, Jamy ! Et non ! La demande d'énergie ne fait que se déplacer en se déplaçant vers les muscles nécessaires à l'activité physique. Au détriment de certaines autres fonctions. A la limite, si l'on souhaitait maximiser ses chances de perte de poids par l'activité physique, il vaut mieux se diriger vers des activités fractionnées comme le HIIT, que je mentionne dans cette vidéo d'ailleurs. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ce seul sujet dans un futur plus ou moins proche. Allez, deux phrases pour le prix d'une maintenant. Pour perdre du poids, faut juste manger moins. Et bien sûr, aussi, il faut souffrir pour maigrir. Mais bien sûr ! Alors, soyons honnêtes, la seconde est moins une phrase que l'on entend qu'une mentalité que l'on partage. Combien de fois j'ai pu entendre de la part de mes clients quelque chose comme « Je suis pas censé perdre du poids, je fais pas d'efforts ». Vraie histoire, j'ai même déjà entendu « Je ne mérite pas ma perte de poids ». Je vous évite l'analyse évidente sur le fond culturel pouvant expliquer ce genre d'affirmation, mais ça en dit long déjà sur notre rapport à la nutrition. Il faut se forcer à manger moins, et tout le délire hypocalorique que je critique sans arrêt, et mincir, c'est souffrir. Ah ! Ah ! C'est marrant parce que moi, j'ai plutôt vu et expérimenté l'inverse. Souffrir, c'est mincir à court terme et grossir à long terme. En gestion de poids, souffrir et s'empêcher de manger à notre faim, c'est accumuler de la frustration, c'est endommager le métabolisme, et ça mène donc, la plupart du temps, à une reprise de poids. C'est encore une fois la raison pour laquelle je préfère parler d'alimentation ou de rééquilibrage plutôt que de régime, au sens diète du moins. On n'est pas dans un objectif de course, on est dans une logique de marathon. Il vaut donc mieux se ménager et apprécier la route parce qu'elle sera souvent longue. Et la petite dernière, j'ai trop de choses à gérer, je ne peux pas m'en occuper. Alors, c'est en partie vrai, mais surtout faux. Une vie peut être trop chargée pour réussir seule à perdre du poids. Ça demande beaucoup d'investissement en termes de connaissances, de compréhension et d'application. Mais c'est tout de suite beaucoup moins compliqué lorsque l'on est suivi par une sorte de coach, quelqu'un qui connaît bien son sujet, qui pourrait par exemple aiguiller, conseiller, motivé, de manière personnalisée, en prenant en compte le contexte et les besoins de la personne. Voilà, c'était quelques-unes des phrases les plus irritantes, disons cela, qu'il me fallait démentir. Si cela vous a plu, n'oubliez pas la Sainte Trinité. Like, commentaire, abonnement. Et je vous dis à très bientôt la Team Keto.